Ciao tout le monde, c'est Mélissa ! Alors voilà les amis, ça fait maintenant quelques semaines qu'on est enfermé chez nous et je me suis posé cette question simple mais ô combien importante comment on fait pour pas te disjoncter quand on est confiné ? Alors installez-vous tranquillement, abonnez-vous à Tataki si c'est pas déjà fait et nous dans cet épisode, on va s'occuper de notre santé natale. 3 milliards, c'est le nombre de personnes actuellement confinées dans le monde. Et autant te dire que quand t'as la baraque à Will Smith, c'est viable mais quand t'habites dans un 30 mètres carrés sans aucun contact, ça peut vite devenir problématique. Alors comme d'habitude, vous et moi on est ensemble et je vous ai demandé sur Insta moralement, comment vous gérez le confinement ? J'ai comme une certaine psychose paranoïa qui monte en moi. Pour moi vraiment le manque de contact social, la solitude c'est affreux. Ça me donne un peu l'impression en fait de ne pas avoir d'échappatoire. Au début du confinement, j'étais tout heureux mais après en fait on se rend compte que les journées c'est toujours les mêmes, qu'on fout rien en fait qu'on est un peu à un gros glandeur en quelque sorte. Je me mets beaucoup de pression. Le truc moi qui vraiment me fait briller, c'est genre le fait de ne pas savoir les dates, quand est-ce que ça va être fini, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir. Le fait d'avoir toutes ces questions sans réponse, c'est vrai que c'est un petit peu lourd au quotidien. Je me demande si ça va pas un peu changer mon rapport et mon contact avec les gens. Je sais pas si demain je vais tout de suite aller checker mes potes et dès que t'auras une personne qui va tousser au mois de juin, tu vas te dire ah merde, c'est pas une personne qui a le corona. Bon c'est pas une surprise, pendant cette période notre moral il est pas à son top et autant pour notre santé physique qu'on prend des mesures, pour notre santé mentale on a de la peine à trouver des solutions. Et pourtant cet isolement a des conséquences sur notre humeur, nos envies, notre motivation et plus largement sur notre état mental. Là on va skyper David qui finit son master en psychologie et on va justement discuter avec lui des risques mais aussi des solutions. Merci beaucoup David d'accepter de faire un petit Skype avec moi. Pas de soucis. Bon comme tu sais ça fait environ je pense presque trois semaines maintenant qu'on est confiné. Et concrètement l'enfermement ça peut avoir quel impact sur notre santé mentale ? Alors le confinement en général ça peut provoquer des émotions qui sont présentes un peu en temps normal, mais là de façon beaucoup plus intense. Comme la tristesse, la déprime, d'autres personnes qui vont plutôt avoir plus de peur ou d'anxiété que d'habitude. C'est quoi les symptômes qui peuvent être inquiétants ? C'est tout ce qui va impacter la vie quotidienne en fait. Si t'es un peu anxieux pour tes proches, c'est normal. Par contre, si tu touches une poignée de porte de cuisine, tu dis ah mon dieu mais il faut vite que je me lave les mains, bah là ça devient quand même un peu compliqué. On a récolté des témoignages de la communauté, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. J'ai peur d'aller faire mes courses, j'ai peur de le choper tout le temps. L'anxiété c'est une réponse naturelle en fait. Par exemple, une personne, elle va se dire ah ben si je sors, je vais devoir toucher un caddie. Si je touche le caddie, je vais attraper le virus. Si j'attrape le virus, je vais aller à l'hôpital. Si je vais aller à l'hôpital, je vais mourir. Du coup, cette chaîne-là, si on prend le début et la fin, toucher un caddie, ça revient de vrai à mourir. Et du coup, parfois, c'est quand même assez inadapté. Et puis c'est pas oublié qu'on a le contrôle aussi. Parce que oui, je vais toucher un caddie, mais je vais aussi me laver les mains. Il y a aussi quelqu'un qui nous a dit qu'il se lavait les mains 50 fois par jour. Cette compulsion, elle va répondre à une obsession qui va être une pensée. Donc la compulsion, c'est le geste. Et puis en fait, c'est quand la compulsion, elle devient inadaptée que là, il y a vraiment un trouble. Donc si se laver les mains au retour des courses ou après être allé aux toilettes ou après avoir pris le bus, ben là, c'est OK. Par contre, si on se lave les mains une centaine de fois par jour, tout en étant resté chez soi, là, ça peut être inadapté en fait. Quelqu'un nous a dit j'ai l'impression que j'aurais toujours peur des contacts avec les gens maintenant. On ne peut pas en vouloir à une personne d'être méfiante dans le contexte actuel parce qu'actuellement, le problème, il est réel, l'épidémie, elle est là. Après, si ça continue, une fois que la crise, elle est passée, là, il faudra peut-être se questionner s'il n'y a pas un problème et puis envisager peut-être de discuter avec un professionnel. Parce que concrètement, c'est quoi les risques réels de l'après-confinement en fait ? Les études qui ont été faites sur les conséquences d'un confinement, elles ont été faites sur des personnes qui ont été confinées, par exemple, dans des hôpitaux. Et puis là, on sait par exemple que les gens, après le confinement, ils vont ressentir des syndromes de stress post-traumatique. Mais ça, c'est vraiment pour des situations qui étaient bien particulières. L'après-confinement qu'on vit actuellement, pour le moment, on ne sait pas encore à quoi il va ressembler, on ne sait pas encore comment ça va se passer après. Selon toi, est-ce que tu penses que la société va changer ? On n'apprend malheureusement pas souvent de nos erreurs. Après, peut-être qu'on va voir quelques signes, comme par exemple, j'ai vu des spécialistes qui disaient que le port du masque, dans les futures épidémies de grippe qu'on a toutes les années, il serait mieux accepté. Comme c'est le cas, par exemple, en Asie, où si tu es malade, tu as le rhume, tu mets un masque, comme ça, tu contamineras les autres. Puis du coup, chez nous, c'était encore vu comme quelque chose d'un peu risible ou bizarre. Mais ça, ça risque peut-être de changer. Et puis on va peut-être se rendre compte que mettre un masque, c'est juste pour protéger les autres. Et puis il n'y a pas de raison d'avoir honte de mettre ça. On parle beaucoup de santé physique. Puis quand il y a des symptômes, on s'en inquiète, etc. Mais est-ce que la santé mentale, on s'en inquiète assez ? Selon moi, pas assez. Mais c'est vrai que la santé mentale, elle est tout aussi importante que la santé physique. C'est très interconnecté. Du moment que le corps va bien, l'esprit va bien. Et quand l'esprit va bien, le corps va bien. Donc c'est important de faire attention à sa santé mentale, être attentif à ce qu'on vit et à ce qu'on ressent. Et puis quel impact ça a sur la vie de tous les jours. Merci beaucoup David. Vraiment, c'était chouette. Les amis, j'espère que ces tips pourront vous aider. Mais si ça ne va vraiment pas, je vous ai mis toutes les infos en description pour avoir des conseils de spécialistes. Et si c'est des conseils de potes dont vous avez besoin, j'ai demandé à la communauté Tataki ce qu'ils conseillaient. Et ça, c'est cadeau. Reste loin des réseaux sociaux, les news, Twitter, tout ça. Tu laisses un peu de côté une fois par jour. Ça, il va très bien. Se remettre au sport régulièrement à la maison. Il y a des séances qui sont devenues plus facilement accessibles 7 ans aussi. J'essaye de regarder un maximum de séries ou de films positifs, surtout pas des choses anxiogènes, des musiques trop tristes. J'évite vraiment. Sinon, j'apprends à mieux cuisiner. Je vais trouver des recettes qui m'inspirent. Ça me permet de manger autre chose que des pâtés du riz. Hésite pas aussi à prendre contact avec tous tes proches. Moi, j'ai jamais autant appeler et appeler que maintenant. Tu vois ta disposition un ordinateur, quelques bières et tu lances un Skype apéro. C'est incroyable. Moi, perso, il y a deux trucs que je me dis pour garder le moral. De un, tout ça, c'est provisoire. Et de deux, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de sauver des gens tout en restant en pyjama. Et ça, c'est le meilleur costume de super-héros que je pouvais expérer. Allez, mettez-moi en commentaire vos tips pour pas péter un câble en période de confinement. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada